Les vacances, les amis, c'est ici qu'il faut tenir les passés. Vous êtes d'accord, les Bastiers ? Oui ! Ah bah oui, bien sûr ! Alicia Fall, ce matin, justement, puisqu'on parle d'exception, tu t'en occupes pour nous avec ce Made in France et cette... Made in Corse ? Made in Corse, que je découvre d'ailleurs. Oui, t'as vu, et là, il y a des exceptionnels. C'est la première fois que je suis ici, je suis très... Et là, alors, il y a un éleveur qui fait des sacs qui sont assez surprenants, originales et magnifiques. Effectivement, originales, puisque ces sacs sont fabriqués en vaches de cuir corse. Alors, Hélène nous en a parlé lundi. Cette vache qui est prisée pour sa viande, mais elle est aussi... En cuir de vache, non ? En cuir de vache corse. Oui, oui, effectivement. Donc, en cuir de vache corse. Et cette vache est non seulement prisée pour sa viande, mais elle est aussi prisée, bien évidemment, pour son cuir, pour sa peau. Et c'est en faisant la rencontre d'un éleveur de vaches tigres qu'en 2010, Christophe Zelnati a décidé de poser chez la première pierre d'une maison de création au style visionnaire. En allant de la fourrure pastorale sur du cuir précieux à de la soie métallique cousue au gros fil. Alors, la conception des collections est pensée avec des matières du passé, mais aussi, pardon, référence aux fourrures zébrées, des vachettes qui peuplent les maquis ensoleillés. Inspirées, bien sûr, des bagages des populations rurales. Cette maison redessine les formes sur mesure et surtout va associer des matières pleines d'histoire et surtout pleines de sensations. Des sensations que je peux éprouver ici en direct, puisque moi-même, je porte un sac en cuir de vache corse. Très bien assorti à mon petit haut, trouvé par notre styliste préféré, Francis. Et regardez ce superbe sac. Donc là, c'est la vache de cuir... Excusez-moi, la vache de cuir corse. Le cuir de vache corse. Décidément, c'est le soleil qui me tape sur la tête. Et donc ce sac est très léger. Déjà, d'une part, il est très léger à porter, très agréable et cette couleur qui ne passera pas puisque c'est travaillé avec des teintes naturelles. Et on peut voir là-bas qu'il y a le premier sac qui a été fabriqué qui s'appelle le Donjon. Il a fallu 18 heures de fabrication à la maison de création de Jean-Christophe Zainati afin de fabriquer ce sac que l'on peut également porter en bandoulière. C'est vraiment un savoir-faire, un made in France qui va utiliser des matières premières et qui va les rendre luxueuses. Très beau, Alicien. C'est vraiment très, très joli. C'est beau, c'est la belle ouvrage aussi. Et ce sac que je porte, ce qui est intéressant, c'est qu'il est inspiré des besaces, des bergers. Ça fait penser à une besace. Je trouve ça génial. Et bien sûr, on remet un talent au midi. En gros, j'ai presque envie de dire un talent au midi. Made in Corse, agent Christophe Zainati qui est juste le dernier mois. Merci pour ce savoir-faire. Et le bisou Corse en plus, quelle chance je suis. On m'en fait peur quand même, Alicien. Bravo Jean-Christophe, largement mérité. Bravo, félicitations. Bravo de la belle ouvrage que l'on vous présente ici. De l'artisanat, l'excellence Corse.